salut bienvenue dans le labo aujourd'hui dans un concept en deux minutes et trois questions les unités extensives et intensives tout d'abord une petite question si on mélange un litre d'eau à 20 degrés avec un litre d'eau à 20 degrés qu'obtient-on de lido à 40 degrés pour commencer on considère un système composé de moins deux éléments par exemple thomas le petit train et ses passagers supposons que thomas roule à 100 km heure et pèse avec les passagers 10 tonnes une unité de mesure est dite extensive si elle dépend de la taille du système la masse de thomas par exemple une unité est dite intensive si elle ne dépend pas de la taille du système la température dans thomas par exemple la principale différence entre une unité extensive et intensive et qu'on peut sans problème sommet des unités extensives entre elles par exemple le poids à vide de thomas et le poids des passagers appliquons cela à un problème de train concret supposons maintenant que henry le rival de thomas roule également à 100 km heure et pèse 10 tonnes henry et thomas ne vont pas subitement à 200 km heure mais transporte deux fois plus de passagers conclusion la vitesse et de notre point de vue intensive et le nombre de passagers est extensif attention cependant une unité n'est pas toujours intensive ou extensive imaginons que vous êtes dans thomas et que vous vous levez pour aller chercher un café hors de prix au wagon bar rappelons qu'un humain marche en moyenne à 5 km heure du point de vue de la vache dans le pré votre vitesse et l'addition de la vitesse du train ainsi que votre vitesse par rapport au train 105 km heure dans ce cas la vitesse est ici extensives Peux-tu me donner un exemple plus complexe d'une unité intensive ou extensive selon les cas je vais vous montrer que la tension électrique peut être extensive ou intensive selon le cas prenons deux piles électriques chacune à une tension de 1 volt et peut délivrer une intensité de 1 ampère premier cas nous les branchons en série en reliant le pôle positif de la première pile au pôle négatif de l'autre nous obtenons une tension de 2 volts mais toujours 1 ampère à délivrer ici attention est donc extensive second cas nous les branchons en parallèle en reliant les deux pôles positifs et les deux pôles négatifs nous obtenons une tension de 1 volt mais avec 2 ampères à délivrer ici la tension est donc intensive s'il ya une morale à retenir avant de juger une unité vérifier sous quel point de vue on se place et ce qu'on regarde une unité est elle toujours soit intensive ou soit extensive dans la grande majorité des cas oui mais il existe des exemples qui ne rentrent pas dans ces cases les contre-exemples sont par contre tordus prenons par exemple la surface d'un trou noir elle dépend non pas de la masse de celui ci mais du carré de sa masse en clair si on compare deux trous noirs dont le second à une masse deux fois plus importante que le premier sa surface ne sera pas deux fois plus importante mais bien quatre fois plus importante on ne respecte donc pas la condition pour que ce soit extensif et ce n'est pas intensif pour autant qu'est ce qui se passe quand on divise une unité extensive par une autre on obtient alors une unité intensive mais on préfère parler de ratio un exemple simple quand on dissout du sel dans de l'eau on obtient des grammes de sel par litre d'eau une unité intensive un exemple plus physique et la densité qui se définit comme la masse divisée par le volume or la densité est une unité intensive ou 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 ou